De la personnalisation poussée aux applications par défaut, les smartphones Android offrent des possibilités que les iPhones ne proposent tout simplement pas. Le débat sans fin entre les propriétaires de smartphones sous Android et I.O. concernant le meilleur système d'éploitation ne semble ne jamais être vraiment réglé. Les deux parties ont leur part de points forts, allant de la sécurité et du chiffrement pour les utilisateurs de iPhone à la personnalisation et aux prouesses de Google Assistant du côté de Android. Utilisez les applications que vous voulez. L'option permettant de définir Gmail comme l'application de messagerie par défaut sur un iPhone est une chose que les utilisateurs de l'I.O. demandent à Apple d'ajouter depuis des années. Même si Apple a ajouté l'option pour supprimer ses propres applications d'I.O., vous ne pouvez toujours pas définir une application par défaut. C'est tragique, vraiment, Google Assistant les utilisateurs d'iPhone ont Siri, mais Android vous donne Google Assistant. Google Assistant est un outil beaucoup plus sophistiqué que le système Apple pour une multitude de raisons, mais la plus importante est qu'il utilise l'impressionnante base de données de Google. L'assistant Google peut comprendre les demandes courantes concernant les entreprises et les noms. Il renvoie également des réponses qualité, en s'appuyant sur Google Search, un outil auquel Siri n'a pas accès. L'assistant Google s'intègre aussi parfaitement aux autres fonctions du téléphone, pour vous dire quand il est temps de partir pour votre prochaine réunion et vous avertir que la circulation sera intense sur le chemin du retour. Si vous disposez de haut-parleurs intelligents Google Home ou Nest Home ou d'autres appareils compatibles, vous pouvez également utiliser l'assistant sur votre téléphone pour contrôler des appareils intelligents dans votre maison comme les lumières, les prises ou votre thermostat. Il est intégré à votre appareil Android. OK, Google et Google sont les deux phrases de réveil. Si vous avez besoin d'aide pour savoir quoi demander, vous pouvez demander à l'assistant Google une liste de commandes. Utiliser deux applications à la fois même si iPadOS 13 permet d'utiliser plusieurs applications en même temps, ce n'est pas le cas du O13 et de l'iPhone. Les utilisateurs Android peuvent profiter de cette capacité depuis 2016 avec la sortie d'Android 7.0 Nougat. L'utilisation de deux applications est utile si vous cherchez le numéro de téléphone d'un contact à envoyer, ou si vous devez faire référence à des informations dans un document lorsque vous composez un mail. On ignore pourquoi Apple n'a pas encore ajouté cette fonctionnalité à l'iPhone, mais cela est peut-être lié à la taille des fenêtres de l'écran de l'iPhone par rapport à celle de l'iPad. La façon la plus simple d'utiliser le mode écran partagé et d'ouvrir la vue multitâche est de taper sur l'icône de l'application en haut de sa carte multitâche. C'est la même icône que vous utilisez pour lancer l'application depuis votre écran d'accueil. Vous pouvez ajuster la taille de chaque application en faisant glisser la petite poignée entre les deux applications pour augmenter ou diminuer l'espace occupé par chacune d'entre elles. Personnalisez votre écran d'accueil L'approche Apple pour l'écran d'accueil consiste à placer toutes les applications installées dans une grille rigide sur plusieurs pages. La plupart des appareils en droite adoptent une double approche en vous offrant un écran d'accueil et un tiroir d'application. L'écran d'accueil ne suit pas une grille, ce qui vous permet de placer les applications où vous le souhaitez. L'avantage de l'approche en droite est que vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en arrangeant les icônes des applications selon le modèle de votre choix, et Android prend en charge des widgets de différentes tailles. Utilisez des lanceurs pour personnaliser entièrement votre téléphone Les lanceurs sont l'incarnation même de la personnalisation Android. Ces applications vous permettent de changer complètement la façon dont vous interagissez avec l'écran d'accueil, le tiroir des applications et même les icônes des applications sur votre téléphone. L'utilisation d'un lanceur sur votre téléphone en droite vous permet de personnaliser presque tous les aspects de l'apparence et du comportement de votre téléphone, rendant votre téléphone encore plus personnel qu'il ne l'est déjà. Les lanceurs alternatifs comme Nova Launcher, Microsoft Launcher, Apex Launcher et Action Launcher ajoutent tous leurs propres caractéristiques à votre téléphone Android. Prenez un peu de temps pour faire des recherches sur les différents lanceurs, d'en essayer quelques-uns et de vraiment personnaliser l'aspect de votre téléphone. Soyez juste prévenu, plus vous vous plongerez dans le monde des lanceurs, plus vous passerez de temps et d'énergie à peaufiner votre installation. Changement automatique des fonds d'écran Si prendre le temps de trouver et de personnaliser un lanceur vous semble être une tâche ardue. Il existe un autre moyen de donner à votre téléphone Android un nouveau style, et c'est encore une chose que vos amis de l'iPhone ne peuvent pas faire si facilement. L'application Wallpaper de Google rafraîchit le fond d'écran de votre écran d'accueil quotidiennement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Il existe plusieurs catégories parmi lesquelles vous pouvez choisir. Choisissez votre préféré, et laissez l'application s'occuper du reste. Deux applications en même temps Si vous avez commencé à naviguer dans Google Maps récemment, seulement pour quitter l'application afin de répondre à un SMS, vous avez probablement vu une petite fenêtre Google Maps restée visible dans un coin de l'écran. Avec la sortie Android en 2017, Android s'est doté d'un mode image dans l'image qui s'applique à l'ensemble du système et ne se limite pas aux applications vidéo. En plus de Google Maps et des applications vidéo, vous pouvez également utiliser la fonction image dans l'image pour les appels vidéo avec les applications... ...